La sorcière de Belle Ce récit commence en l'an 1804. John Bell et sa famille vivaient dans une maison sur un terrain de 300 acres. C'était célèbre à Adams, Tennessee. Ils vivaient heureux, mais après dix ans, quelque chose s'est produit en 1817, qui a marqué le destin et qui a changé leur vie pour toujours. Une nuit, John Bell est entrée dans la chambre de sa fille, Elisabeth, et a vu qu'elle faisait de la broderie. « Elisabeth, ne dors-tu pas encore, ma chère fille ? » « Si, papa, je vais m'endormir maintenant. » Elisabeth s'allonge sur son lit, et John la recouvre d'un couvre-lit et s'apprête à éteindre la bougie. « Non, papa, laisse la bougie, s'il te plaît. J'ai peur du noir. » « Tu n'as jamais eu peur du noir avant. Que se passe-t-il, Elisabeth ? » « Je ne peux pas vraiment l'expliquer, papa. Mais parfois, je reçois une étrange peur au fond de moi. » « Nous en parlerons demain. Va dormir maintenant. » Elisabeth dort, recouverte d'une couverture, quand soudain, un vent violent se met à souffler, et des éclairs jaillissent. Le son d'une porte grinçante, qui s'ouvre très lentement, parvient à ses oreilles. Et une ombre semblait se tenir aux pieds d'Elisabeth. Elle avait de longs cheveux sauvages qui volaient, et en voyait à peine ses yeux. Elle retirait lentement la couverture d'Elisabeth de son visage. Elisabeth tire à nouveau la couverture sur elle. La silhouette sombre lui retire la couverture. À ce moment-là, Elisabeth ouvre enfin les yeux, et alors qu'elle se réveille, la sorcière se met à voler, dans les airs. En voyant cela, Elisabeth crie de peur. « Papa ! Papa ! Sauve-moi, papa ! » John court et arrive par la porte ouverte. « Que s'est-il passé, Elisabeth ? Tu as fait un cauchemar ? » Elisabeth avait perdu sa voix. Elle ne pouvait que regarder en l'air, et penser à cet horrible incident qu'elle ne pouvait chasser de son esprit. « Papa ! Je peux dormir dans ta chambre ? Je t'en prie, je ne veux pas dormir ici ! » « D'accord, ma chérie, mais nous ne dérangerons pas maman. Je vais dormir ici avec toi. Maman ne va pas bien. » Le lendemain, Frida, la mère d'Elisabeth, séchait le linge dehors, lorsqu'Elisabeth est arrivée. « Cher Elisa, as-tu fait un cauchemar hier ? » « Non, maman, tout était vrai. Tu dois penser que je mens, mais tout était bien réel. » « D'accord, ma chérie, va dans ta chambre. Je vais préparer le déjeuner, et je te dirai quand il sera prêt. » Elisabeth va dans sa chambre. Frida rentre dans la maison après avoir séché ses vêtements. Lorsque la sorcière voit Frida entrer dans la maison, elle vole rapidement vers elle, et tous les vêtements tombent au sol. Lorsque Frida se retourne, la sorcière se tient devant elle. La sorcière au cœur cruel attaque la pauvre femme, et lui griffe les bras tout en lui donnant des coups de pied. Frida s'écroule sur le sol, vaincue. Elisabeth se précipite au secours de sa mère, et voit que la sorcière tient la gorge de Frida, et la soulève dans les airs. Elisabeth est terrifiée par cette scène horrible. « Maman ! Laisse ma mère ! Va-t-on d'ici, vilaine créature ! » « Je ne laisserai personne tranquille ! » « Personne ! Je tuerai tout le monde ! » « Je reviendrai, et cette fois je tuerai chacun d'entre vous, jusqu'au dernier ! » Et la sorcière a disparu. La mère et la fille sous le choc se mettent à pleurer, et John arrive sur la scène. Il est effrayé de voir l'état de sa famille. « Nous devons faire quelque chose. Je ne peux pas voir ma famille dans cet état. Je vais écrire une lettre à mon ami Jackson, un activiste du paranormal, et il nous aidera. Jusque-là, nous resterons ensemble. » La nuit, John et sa famille sont assis ensemble. John, tenant une croix dans les mains, veille sur Frida et Elisabeth. Tout à coup, une voix se fait entendre. « John, sauve-moi ! John ! » Il croit que cette voix est celle de Frida. Puis, elle devient celle d'Elisabeth. « Père, sauve-moi ! Père ! » John constate qu'Elisabeth et Frida dorment. Ils réalisent que la sorcière est là. John entend un cri très fort. Il est si intense que la croix lui tombe des mains et s'écrase sur le sol, alors qu'une chaise vole au-dessus de la croix et tombe sur elle. John se lance à la recherche de la croix, en même temps qu'il entend le bruit de cris. Quand il se retourne, la méchante sorcière gifle Elisabeth sans arrêt. « Laisse ma famille tranquille ! Laisse-les partir ! » C'est alors que Jackson intervient et il montre la croix à la sorcière. En voyant la croix, la sorcière se cache dans un nuage conjuré. « Pourquoi êtes-vous ici ? Pourquoi arcelez-vous la famille de John ? » La sorcière regarde John avec colère et attrape les cheveux de Frida en la traînant. « Demande-moi qui je suis, John. » « Je ne me reconnais pas, John. » « Ne sais-tu pas qui je suis ? » « Je suis Catbat, que tu as tué il y a dix ans. » « Depuis tant d'années, je désire ardemment me venger. » « Maintenant que ma force a augmenté, je ne laisserai personne tranquille. » « Je vais détruire cette famille entière. » « S'il essaie de sauver sa famille, alors John devra mourir. » « Il doit mourir. » « Je vais détruire toute sa famille. » Tous sont surpris par ses paroles. John est choqué et se met soudainement à pleurer. « Qui était Cat ? » « John, dis-nous qui était Cat. » « Cat était notre voisine. » « Et sur les 300 acres que nous possédons, 200 acres lui appartenaient. » À cette époque, ma famille ne vivait pas dans cette maison. « Je voulais les terres de Cat. » « Je suis allé lui parler un jour. » « Elle refusa de me donner la terre. » « Et mon égo fut blessé. » « Alors une nuit, je l'ai assassiné et j'ai pris toute cette terre. » « Papa, je n'avais aucune idée que tu étais un homme si malveillant et sournois. » « J'ai honte de toi. » « Toute ta famille sous tes yeux. » « John est choqué. » « Il se déplace lentement et prend le couteau qui est sur la table et se poignarde. » « Satisfaites, la sorcière libère la pauvre mère et la fille et disparaît aussitôt. » « Elizabeth et Frida courent aux côtés de John en pleurant. » « Pardonnez-moi. Pardonnez-moi si vous le pouvez. » « Et... » Fin.